Générique Merci de choisir la 7 TV pour vous informer. Mesdames et Messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres c'est tout de suite avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Chaline Rafidi. Dans l'actualité, le cas Lansana Ghani-Sarro, celui qui a nouvellement été nommé directeur général de l'APIX, il est empêtré dans des scandales présumés à l'ange. Un en particulier cristallise l'attention depuis le week-end. La gestion des 7000 milliards dédiée au programme de lutte contre les inondations alors qu'il était à la tête de l'audace dans d'eau propre à qui, désormais, pro-Diomaï, ses changements d'opposition, ne surprennent plus les détails dans ces atténitions. Pendant ce temps, la pluie n'attend pas. L'hivernage s'est installé avec son lot de dégâts, notamment les inondations qui créent ainsi la psychose chez les populations. à Dakar, dans l'avant-lieu et même dans les régions, notamment à Touba, si les populations revivent le traumatisme des années précédentes. Et pour terminer, indépendance de la justice sénégalaise. Une épine à qui persiste maître Henri-Valentin Gomis propose ainsi des pistes de solutions, neuf propositions notamment. Nous les verrons dans cette édition. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal. Tout de suite, nous passons au développement. On commence donc avec le cas de Lansana Ghani Saho. En visite à Saint-Louis samedi dernier, le Premier ministre Ousmane Sonko avait soulevé un scandale présumé portant sur une somme de 60 milliards de francs CFA de l'argent qui devait servir à installer des infrastructures dans 10 localités du Sénégal. En réalité, Charline, le projet auquel a fait allusion le chef du gouvernement avait été confié à l'Office national de l'assainissement, à l'époque dirigé par Lansana Ghani Saho. Rappel des faits avec Papa Banda Ghani. Au lancement du projet des 10 villes dans la ville de Saint-Louis. Nous sommes en 2017. L'Office national de l'assainissement met sur pied un projet en réponse aux inondations qui secouent le pays. Ainsi est né le programme d'assainissement de 10 villes. Dakar, Saint-Louis, Pekin, Louga, Rufisque, Tiwawan, Matam, Kaulak, Tambakunda et Touba. Le plan est exécuté par le directeur général de l'ONAS d'alors, qui n'est autre que Lansana Ghani Saho, comme sur ces images prises à Saint-Louis. Pekin va être touché, Genta va être touché, Njolofen va être touché, Katerina va être touché. Je pense qu'il y a une avancée significative qui correspond à la vision de son excellence de président Macky Sahel. Mais des années plus tard, le problème persiste. Les villes ciblées par le programme en question sont encore frappées de plein fouet par les inondations et la réalisation des infrastructures prévues tarde toujours. En 2024, une localité retient particulièrement l'attention du premier ministre Ousmane Sonko. Il s'agit justement de Saint-Louis. L'actuel président du conseil d'administration de l'APICS a-t-il alors bien géré ce programme ? Serait-il mêlé de près ou de loin à une affaire supposée de détournement évoquée par le premier ministre ? Ou alors, y a-t-il eu un retard dans le financement du projet, comme évoqué dans la presse ? Pour bénéficier de ces éclaircissements, nous décidons de le contacter. Il raccroche aussitôt. Et c'est alors une forme d'avos des accusations qui pèsent sur lui ? Quoi qu'il en soit, l'Ansona Gagnissarro, récemment nommé PCA de l'agence de promotion des investissements, devra rendre compte de sa gestion du programme d'assainissement des 10 villes, telles que demandées par le chef du gouvernement. Incident, l'ancien directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'Ansona Gagnissarro, est empêtré dans des scandales à rallonge épinglés par plusieurs rapports. Il retourne au pouvoir après avoir été nommé directeur du conseil d'administration de l'APICS. Hier avec Maxal, aujourd'hui avec Ousmane Sanko, retournement de veste qui ne surprend plus. Regardons justement ce tutoriel de la rédaction. L'Ansona Gagnissarro est une race d'hommes politiques à éradiquer dans l'espace public pour éviter toute reproduction qui serait nuisible, au bon sens, à la raison et à la réflexion. Il est l'incarnation parfaite de la ville transhumance politique, sans base idéologique et foncièrement motivée par des intérêts bassement matériels. Expert en aventure politicienne, l'homme a goûté presque à toutes les sauces politiques. Avant-hier, il jouait abstraitement aux faux théoriciens de la génération du concret. Hier, c'était l'insignifiant cadre dans l'Alliance pour la République. Aujourd'hui, il se présente comme un homme politique vierge, en rejoignant honteusement le parti d'un homme qu'il considérait en 2019 comme un danger. Sanko est inspecteur des impôts. Quelqu'un qui dit inspecteur des impôts, avec un poste aussi important, peut sortir des déclarations comme ça. C'est de l'ignorance ou juste une manière de bien se faire remarquer. C'est de l'ignorance, il ne sait pas ce qu'il dit. L'immongé de l'Office national de l'assainissement du Sénégal en janvier 2021 pour haute incompétence, la Sénéganie Saro commence à retourner sa veste en 2021 pour préparer sa transhumance. Et depuis lors, il n'a plus arrêté parce que trouvant un intérêt fertile pour conforter sa transhumance, une obsession doublée du zèle de Néo converti. Il ne ferme plus le clapet et bave sur tout ce qu'il croise. Il a fait de la presse son sujet favori pour plaire à son nouveau bienfaiteur qui l'a emporté à la présidence du conseil d'administration de l'APEX le 3 juillet 2024. Il dit, je vais faire ma propre monnaie parce que le Sénégal a du pétrole et tout propre monnaie. Pourquoi ? Parce qu'on a cru de la France. Un choix parti pour battre le record des nominations les plus scandales de la gouvernance du président Basiroudjan Haïfaï. Pourquoi ? Parce que la Sénéganie Saro est le symbole vivant de l'absence des convictions politiques. Du fait de sa versatilité idéologique et de sa vacuité intellectuelle. Vous avez des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui n'ont jamais rien prouvé, qui se lèvent un bon matin, qui se mettent à sortir énormément de désinformation. Le seul domaine où l'homme excelle, c'est le terrain de l'incompétence et de la mauvaise gestion. Son passage à l'ONAS l'atteste à merveille. Entre 2017 et 2021, Dakar et certaines villes de l'intérieur du pays ont terriblement souffert des inondations. A raison de l'incompétence caractérisée d'un aventurier à la tête de la direction générale de l'ONAS. Dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations de 2012 à 2022, l'ONAS était chargé du volet de drainage des eaux pluviales. Sous la Sénéganie Saro, ce volet n'a pas été exécuté correctement. Ses errements dans la passation des marchés ont toujours attiré l'attention de la direction centrale des marchés publics. En novembre 2019, des travailleurs de l'ONAS l'accusaient d'avoir attribué un marché de 208 millions de francs CFA qui n'a jamais été exécuté pour le curage des caniveaux dans la ville de Louga. L'autre scandale, c'est le projet de la dépollution de la Bédane qui constitue la preuve la plus marquante de l'incompétence de Gany Saro. Au commettre carré de la Bédane, il est dépollué à ce jour. Un scandale de plus dans la pétesse carrière des hommes à la morale valsante qui n'a aujourd'hui que l'arme de la manipulation pour plaire à ses nouveaux maîtres qui lui ont filé la petite prairie du conseil d'administration de l'APEX pour brouter en attendant la prochaine saison. Et pendant ce temps, Pape Malik Thiam, l'hivernage est bien présent et à Grand-Yof, il est source de psychose. Les quelques gouttes tombées à Dakar ce week-end installent donc la peur chez les habitants de cette localité confrontée aux inondations et ce, depuis plusieurs années. Cependant, Charline Nassé-Dernière espère à moins de dégâts pour cette année. Contrairement aux années précédentes, les populations sont mobilisées ainsi pour accompagner les actions de la commune. Grand-Yof est l'un des quartiers de Dakar qui sont confrontés à la problématique des inondations à chaque hivernage. Cette année encore, les habitants de cette localité se préparent à faire face à cette situation qui perdure depuis des décennies. Depuis 1966... Je suis venu à Grand-Yof en 1966 et depuis que je suis dans cette localité, nous sommes confrontés aux inondations. Nous prenons nos dispositions, certes, mais les conséquences sont toujours là. Même si elles n'ont pas encore occasionné des dégâts, les premières gouttes de pluie tombées sur la capitale ont installé la psychose chez les populations. Ce qu'on a vu ne nous rassure pas. Si ça se répète, on risque de vivre ce qu'on a vécu les années passées. On pensait que le BRT allait arranger la situation, mais malheureusement, il n'en est rien. Cependant, les habitants espèrent que cette saison des pluies sera différente des précédentes grâce aux actions entreprises par la mairie. Les dernières années, c'était très difficile. Les gens évacuaient leur maison pour aller trouver refuge dans les écoles. La mairie est en train de faire des efforts conséquents. Le reste revient à la population. C'est dans son intérêt. Les jeunes aussi, de leur côté, ont décidé de se mobiliser pour accompagner la municipalité. Nous nous mobilisons à chaque fois pour évacuer les eaux, mais avec nos mois très limités, nous ne demandons qu'une aide. Les pluies enregistrées ce week-end ont créé des inondations dans certaines localités du pays, comme à Kowlak et à Touba. Mais à Dakar, il y a eu plus de peur que des mâles, ou du moins pour le moment. C'est aussi le cas à Guédiaouaï, Matarbarie, où les premières pluies ont occasionné des inondations. Bien, des artères sont à ce jour devenues presque inaccessibles. Et les populations assez désemparées, donc, attendent la main à l'état du Sénégal à regarder. Bien sûr, nous reviendrons sur ce reportage de Bakary Sissé au niveau de Guédiaouaï, par rapport aux inondations qui ont rendu donc les artères impraticables. En attendant, nous prenons la direction de la ville de Touba, à l'instinct de plusieurs localités du pays. La ville a enregistré ce week-end ses premières gouttes de pluie, rappelant les traumatismes des inondations aux populations. À Cœur Nyang, plus précisément, l'eau abrite ainsi le principal bassin de la ville de Sainte. Les populations souffrent au suivant le reportage. Plusieurs localités du pays ont reçu le week-end dernier leur premier coup d'eau de pluie qui marque le début effectif de l'hivernage dans le territoire national. Touba n'est pas en reste. Après des heures de pluie dans la capitale du hôridisme, plusieurs artères, vues et concessions sont availlies par les eaux pluviales. À Cœur Nyang, c'est le désarroi total. Nous sommes vraiment fatigués. Le bassin ne sert absolument à rien. Il est trop petit. Aidez-nous. C'est extraordinaire, vous voyez. Nous sommes très fatigués. Toutes les maisons sont inondées. Ce qu'on endure ici est trop dur. Des personnes sont déjà mortes ici à cause de ça. Nous sommes très fatigués. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. compliqués et le magas l'approche à grands pas. C'est notre préoccupation majeure avec les invités que nous allons recevoir. Ces inondations qu'enregistrent le Cœur Nyang, depuis la mise en place de ce bassin de rétention, il y a de cela, plus de 15 ans, a provoqué un véritable cauchemar sur les habitants et a même occasionné l'abandon d'une centaine de maisons. Et à présent, nous passons au volet éducation. Le bac général a pris fin vendredi dernier. Plusieurs centres d'examen ont livré hier les résultats des différents jurys. C'est notamment le cas au niveau du lycée à Sacré-Cœur. Les candidats admis d'office n'ont pas manqué, bien sûr, d'exprimer leurs émotions. À ce propos, le président du jury 1380 estime que le taux de réussite est estimé à un peu plus de 40%. Ils sont silencieux et le stress se lie sur leur visage. Les yeux rivés sur leur téléphone, les candidats au baccalauréat 2024 attendent sous pression la traditionnelle délibération. Mais à leur grande surprise, les résultats leur sont parvenus via SMS. Tout de suite après, c'est l'euphorie. Pour les candidats admis au premier tour, impossible de retenir leurs émotions. En fait, je suis contente et en même temps, je suis surprise parce que je ne me l'attendais pas. C'est venu comme ça, j'étais tellement surprise. En fait, je suis tellement contente aussi. C'est toujours... Je n'arrive pas à parler. Le jury 1380 regroupe quatre séries. Le président fait le point. La S2 avec 194 candidats qui ont composé. Donc, on a eu au premier tour 73 admis et 54 admissibles. Pour la série S2A, on a eu 55 candidats. 33 ont été admis d'office et 15 ont été admis à l'admissibilité. Pour la série LA, l'effectif était de 29 candidats. Donc, huit ont été admis d'office et 13 admissibles. Ensuite, il y a la série LAR. Donc, l'effectif était de 124 candidats. Donc, 32 ont été admis d'office. Donc, 30 pour le second tour. Des résultats jugés satisfaisants par le président du jury. Je pense que dans l'ensemble, les résultats sont assez satisfaisants parce que ça va tourner autour de 45%. Je pense que c'est un résultat qui n'est pas mal. Les candidats autorisés à passer le second tour devront se soumettre aux épreuves à partir de ce mercredi. Ils auront une seconde chance pour compléter le nombre de points manquants. Mac 2024 toujours du côté de Kolda. Les résultats sont peu satisfaisants au premier tour. En série S comme en série LL, les candidats ont buté sur plusieurs matières de base. Des cris de joie par-ci, des pleurs par-là. Voici l'ambiance au centre d'examen du lycée Alpha Mou, le balde de Kolda. L'office du bac, avec sa nouvelle forme de donner les résultats, valide l'admission de certains. D'autres sont tout simplement ajournés. Dans ce centre, les résultats sont de façon traditionnelle proclamés. Par ordre de mérite, le numéro 8851, Fatoumata Bintas Soare, mention assez bien, lycée Alpha Moulo. 8849, Youssouf Seidi, mention assez bien, lycée Alpha Moulo Valde. Au jury 10-38, série L prime. Sur 211 candidats, 20 passent au premier tour. 60 sont déclarés admissibles. En série S2, 21 sont admis d'office. 33 autres vont devoir compléter des points. Sur 93 candidats, au jury 10-37, 10-38, 10-39, les résultats du premier tour sont jugés plus ou moins satisfaisants. L prime, nous remarquons que dans les matières scientifiques, c'est NECAPOM. En mathématiques, c'est des 1, 1, 1, 1, 2. Et en série S également, on voit que dans les dominantes, certains candidats ne réussissent pas à franchir la barre des 5 sur 20. Et ceux qui sont autorisés à subir nos étudiants du deuxième groupe passent tous, là vraiment on a de bons résultats. L'espoir est toujours permis. Kolda a d'ailleurs toujours fait de bons résultats dans le public. Ce sont les candidats libres et ceux du privé qui tirent la tendance vers le bas. Nous parlons à présent d'autre chose. Nous l'annoncions dans les titres indépendance de la justice sénégalaise. L'avocat à la Cour, Henri, Valentin Goumis, a fait une contribution écrite dans laquelle il a donné des pistes de solution pour justement une indépendance de la justice. Au total, la charlie de la propose neuf réformes, dont entre autres le renforcement du conseil supérieur de la magistrature, la modification du mode de nomination et d'affectation à des magistrats, la rupture de la primauté du parquet sur le juge d'instruction et la révision de tous les codes. Après les assises pour la réforme et la modernisation de la justice sénégalaise, l'avocat à la Cour, Henri Valentin Goumis, apporte aussi sa contribution pour un système judiciaire efficace et efficient. Le premier secrétaire de conférence estime que la justice, pour répondre à sa mission et pour être bien perçue par le peuple, doit faire l'objet d'une réforme profonde. Des réformes pour arriver à une véritable indépendance du pouvoir judiciaire. Selon lui, cette indépendance permettra à la justice de fonctionner à l'abri de tout parti pris, de toute pression et de toute interférence. Mais sans cette indépendance, l'édifice de l'état de droit devient fragile et peut à tout instant s'écrouler. Pour éviter que cette fragilité ne persiste, Maître Goumis propose la mise en place d'une autorité judiciaire, le renforcement du conseil supérieur de la magistrature et la création d'un organe de contrôle du conseil appelé au conseil de la magistrature. Ceci implique des réformes du mode de nomination des magistrats et leur affectation. Selon lui, il faut passer par la règle de transparence et un appel à candidature ou une postulation, puis une élection par les pairs sur une liste de trois candidats arrêtés par le conseil supérieur de la magistrature ou une commission indépendante et enfin une enquête de moralité. Après les avoir mis à l'abri de toute pression, Henri Valentin Goumis estime qu'il faut engager la responsabilité pénale des magistrats. À propos des textes de loi, il propose de réviser tous les codes, codes pénales, codes de procédure pénale entre autres, mais aussi une réforme pour la rupture de la primauté du magistrat du parquet sur le juge d'instruction. Au total, le frais forme qu'il considère comme étant une ébauche qu'il faudra parfaire par la réflexion et par les contributions de tout un chacun. Pendant ce temps, le président Basirou Diomaïfaï va fêter dans quelques jours, c'est son jour, à la tête du Sénégal. Pour le député Abambay de Tarao, Sénégal, il ne faut pas s'emballer. Bien sûr, puisque Basirou Diomaïfaï a été élu pour cinq ans et non pour cent jours. Il n'y a pas de raison de s'emballer ou il n'y a pas de raison de désespérer, puisque c'est un travail de refondation. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, puisqu'il faut à la fois découvrir l'État, comprendre l'État pour eux, pour le directeur, pour les gens nommés, et à la fois agir très rapidement dans un contexte économique qui ne nous attend pas, dans un contexte social qui ne nous attend pas, dans un contexte géostratégique qui ne nous attend pas. Donc c'est beaucoup de chantiers à la fois, beaucoup de découvertes à la fois, beaucoup d'initiatives à prendre à la fois, et le tout pour une équipe assez réduite, avec ses propres limites. Donc je pense qu'il faut leur accorder du temps, leur faire confiance, et travailler à éparer la situation économique du pays, et savoir qu'ils sont là pour cinq ans. Ils ne sont pas là pour cent jours, ils sont là pour cinq ans. Autant comprendre cela et les laisser s'installer pour le bien-être des Sénégalais. Et puis déclaration de politique générale du Premier ministre, le député Abambay conseille à ce dernier de revenir sur sa décision de faire cet exercice hors de l'Assemblée. Et selon lui, on ne doit nullement humilier l'Assemblée nationale, qui mérite ainsi beaucoup de respect. Je pense qu'il doit revenir sur cela, parce que lui, c'est pas parce que les gens n'ont aucun intérêt dans l'Assemblée aujourd'hui qu'il faut humilier l'Assemblée. On est dans une démocratie de représentation. Cette Assemblée-là mérite le respect, parce que c'est une Assemblée qui s'est battue pour le changement. Tous les textes de loi sont passés là-bas. Les gens sont battus, les gendarmes sont entrés, on a failli nous fracasser là-bas, on s'est battus, on a mis de côté nos images, les gens se sont battus à tout mois pour que l'alternance ait lieu. Cette Assemblée, c'est pas parce qu'il y a des opportunistes qui ont envie de plaire au pouvoir en place, qui peuvent raconter n'importe quoi et qu'il faut humilier cette Assemblée. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'AT55 permet de faire la DPJ à travers un débat organisé. Ça se passe comme ça, il peut venir faire sa DPJ, parler aux Sénégalais, peut-être dans un mois ou avant le marathon budgétaire, la DPJ appartient au peuple, cadrer son action et permettre au pays d'avancer, à travailler, à corriger le règlement intérêt et à renforcer l'Assemblée dans ses propres pouvoirs. On termine très rapidement avec une note de culture suite à l'arrestation de sept personnes à Louga pour leur implication dans une vidéo qui a choqué, montrant des fillettes dansant de manière indécente. Les acteurs culturels et les familles des arrêtés ont demandé pardon et clémence. Et bien sûr, face aux caméras, ils ont exprimé leurs regrets, donc c'est la création d'une organisation pour sensibiliser. On s'est regroupés pour dire que c'est vrai que nous sommes des acteurs culturels, nous sommes des percussionnistes, nous sommes des lanceurs de messages, mais la situation actuelle qui a failli aujourd'hui, l'arrestation, vraiment nous venons pour dire pardon d'abord à l'État du Sénégal, pardon aussi à tous les chefs coutumiers et religieux de Louga, du Sénégal et du monde entier. Ce que vous voyez, c'est des percussionnistes, c'est des danseurs, c'est des artistes en général. Ils sont conscients de ce qui s'est passé, la raison pour laquelle on a pris nos responsabilités pour d'abord nous réunir, pour dire comment maintenant on va utiliser l'art comme métier, comme l'art, comme éducation. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les 100 premiers jours du président Basseur Diomaïfaï font le menu de plusieurs journaux ce mardi. Le journal Critique rapporte les critiques les plus vives qui sont venues du leader du mouvement Gomsbop. L'homme d'affaires Bougane Gaydani a dressé un bilan sombre de l'action du nouveau régime dont il n'a pas manqué de faire le procès. L'info, notre Bougane Gaydani, constate un projet illusoire face à une misère accrue, terme repris par plusieurs autres journaux qui se font l'écho de la sortie du leader de Gomsbop. Walfu Quotidien fait observer que c'est par un quatrain rythmé que Bougane Gaydani a évolué les 100 jours des nouveaux tenants du pouvoir. Il évoque à ce sujet 100 jours de songe. Les vers de Bougane Gaydani sont repris par tribune à sa une. 100 jours de songe, 100 jeunes meurent à 100 pas de Saint-Louis, 100 gènes pour Sonko. Le quotidien Les Echos, à son tour, pointe les critiques de l'homme d'affaires et ancien journaliste contre le couple Diomai Sonko. C'est une bande d'empotiers plus enclins à racketter le secteur privé qu'à penser les mots du peuple escroqué, écrit-il, citant Bougane Gaydani. Les 100 premiers jours du duo Diomai Sonko à la tête du pays sont loin d'être un succès. Du moins, c'est l'avis du président du mouvement Gomsbop, avance le journal Le Quotidien. Il rapporte que Bougane Gaydani demande au président Diomai Feï et au PM Ousmane Sonko de mettre un terme au drame de l'immigration irrégulière suite à la mort de près d'une centaine de nos jeunes compatriotes. En plus de Bougane Gaydani, Amodou Bab, premier ministre sur Makisal, mais aussi Babakar Diop, président du mouvement Dolel Khalifa, s'exprime sur l'action du nouveau pouvoir. Sources A rapportent que Babakar Diop juge certes qu'il n'est pas possible de faire le bilan du nouveau pouvoir, 100 jours après son installation, mais il invite le premier ministre à diminuer sa communication pour se concentrer sur l'essentiel. Vox Populi ouvre aussi ses colonnes à Abdoulatif Koulibali, qui décline sa position dans une contribution intitulée « 100 jours, 200 faits, contraires aux promesses faites ». L'ex-secrétaire général du gouvernement sortant, Abdoulatif Koulibali, considère pour sa part que faire l'évaluation des 100 jours du président Diomai Feï et de son gouvernement, ce n'est pas facile. Le quotidien, pendant ce temps, donne la parole au doyen Maudignan, qui accuse une lenteur dans la reddition des comptes et dénonce l'impunité des délinquants à Colblanc. C'est tout pour ce prévu de presse du jour. Très bonne lecture. Et c'est également tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Au plaisir Charlyte. Et à 14h comme toujours, vous avez le holof. Merci. Bonne suite au programme sur la CETV. Sous-titrage ST' 501